Si je vous demande si votre RMM est intégré avec votre PSA et quels sont les KPI que vous suivez dans les QBR, est-ce que je vous parle chinois ou est-ce que vous avez tout compris ? Quand vous vous intéressez au MSP, vous allez vite vous retrouver confronté à une multitude de termes étranges, des acronymes, des anglicismes et du jargon technique qui, malgré votre longue expérience de l'informatique, restent totalement nébuleux. Aujourd'hui, quand vous avez une activité de service informatique, vous avez forcément entendu parler du modèle MSP ou en bon français, le service informatique managé. Ce type de modèle MSP est apparu aux Etats-Unis et est aujourd'hui développé dans le monde entier. Avec lui, tout un langage s'est construit autour. Et si vous voulez vous lancer sur ce type d'activité, il est indispensable de le connaître. Dans cette vidéo, on va faire le tour des termes importants à connaître pour que vous soyez incollable sur le MSP. Si vous êtes attaché à la langue de Molière, vous pourriez avoir tendance à vouloir traduire chaque terme par un équivalent en français. Le problème, c'est que quand on fait ça, on se coupe de toute une partie des meilleurs contenus et de la culture MSP. On se retrouve un peu isolé dans son coin, ce qui peut vous faire prendre du retard sur le reste du marché. C'est donc important de faire l'effort. Le monde du MSP vient des Etats-Unis et comme beaucoup de choses dans l'informatique, les termes sont et resteront en anglais. Mais rassurez-vous, quel que soit le niveau d'anglais que vous avez aujourd'hui, c'est tout à fait accessible. Et nous sommes là pour vous expliquer les meilleures pratiques MSP en français à travers nos contenus sur notre site et sur notre chaîne YouTube. Bien les connaître va vous faire gagner beaucoup de temps et vous permettra d'y voir plus clair. Commençons avec le tout premier terme. Tout d'abord, MSP. Et oui, c'est plutôt logique de commencer par celui-ci. Le MSP signifie Managed Service Provider, soit en français, fournisseur de services gérés, donc un FSG. Sauf que si vous faites une recherche sur le terme FSG, peu de chances que vous trouviez du contenu à ce sujet. Voilà pourquoi le terme MSP reste privilégié. Mais pour les clients finaux, on va souvent parler de Service Manager. MSP est donc une société de services informatiques qui gère à distance les systèmes informatiques de ses clients de manière proactive et sous un modèle forfaitaire. Les MSP facturent habituellement un abonnement. Cette approche permet au MSP d'avoir des revenus récurrents, contrairement à la distribution et aux projets qui sont des transactions unitaires. C'est le sujet principal de cette chaîne YouTube et de notre expertise. Si vous découvrez totalement ce domaine, je vous recommande d'aller voir cette vidéo qui vous explique concrètement ce qu'est un MSP. Deuxième mot, MSSP. Alors depuis quelques temps, on voit apparaître une nouvelle race de MSP, les MSSP, ce qui correspond à Managed Security Service Provider. Ce sont des MSP qui sont en fait spécialisés en cybersécurité, avec généralement des services très spécialisés sur le sujet, qui peuvent venir en complément de l'activité générale de la MSP. C'est encore un secteur en pleine évolution. Si vous vous intéressez au sujet, vous pouvez suivre le site msspalert.com. Sachez que je vous ai mis le lien en description de la vidéo pour y accéder, ainsi que tous les autres liens des outils et contenus dont je vais parler dans cette vidéo. Mot suivant, le RMM. RMM, ou Remote Monitoring and Management, est une famille d'outils qui permet de gérer et superviser à distance les parcs informatiques. Ce sont des outils qui permettent de piloter une multitude de clients à travers une console unique. Un RMM possède habituellement les fonctionnalités suivantes. Inventaire, matériel et logiciel, supervision, automatisation, gestion des mises à jour, prise en main à distance, tableau de bord et reporting. Traditionnellement, un prestataire informatique va utiliser différents outils pour réaliser uniquement une partie de ce que peut faire un RMM. Le grand avantage du RMM est de vous permettre de gagner du temps, de travailler de manière globale et d'avoir une posture proactive dans la gestion de vos clients. C'est bien sûr un outil indispensable à tout MSP. Chez BMSP, nous proposons Dato RMM, un des RMM leaders sur le marché. Alors PSA. Le PSA n'a rien à voir avec le secteur automobile. Cela correspond à Professional Service Automation. Autrement dit, il s'agit d'un outil capable de centraliser et piloter l'ensemble de vos prestations de services. Un PSA vous permet de gérer vos tickets, suivre vos projets, mesurer les temps de travail, piloter vos contrats, planifier vos interventions, suivre les équipements installés chez vos clients, avoir une information à 360 degrés et mesurer la rentabilité de vos clients et contrats. Habituellement, les prestataires informatiques se contentent d'un simple outil de ticketing ou d'une multitude de fiches Excel pour suivre leurs différents clients. Un PSA vous permet de centraliser toute cette information. Dans notre portfolio, nous avons sélectionné Autotask PSA, une des références du marché. C'est le plus complet et il s'intègre parfaitement avec Dato RMM dont je vous ai parlé juste avant. Terme suivant, BCDR. BCDR est un terme générique qui veut dire Business Continuity and Disaster Recovery. Dans le monde du MSP, cela se réfère plus particulièrement à des solutions de reprise et continuité d'activité, généralement basées sur des appliances connectées au cloud qui permettent la sauvegarde des environnements des clients et leur redémarrage aussi bien localement sur l'appliance que dans le cloud en cas de sinistre. Ces solutions ont été démocratisées en particulier par l'éditeur Dato, qui est aujourd'hui le leader du secteur dans le MSP. Et en France, la pénétration de ce type de solution reste relativement faible. C'est bien plus développé dans d'autres pays comme les États-Unis où les catastrophes naturelles sont plus courantes. Mais avec l'expansion des ransomware ou des incidents comme on a pu le voir avec l'incendie d'OVH, les clients sont aujourd'hui beaucoup plus demandeurs de solutions pour éviter de longues périodes d'indisponibilité de leur système informatique. Si vous vous intéressez à ce type de solution, vous pouvez consulter la gamme DatoCyris sur notre site. Le MRR, ou Monthly Recurring Revenue, désigne le montant de vos abonnements mensuels récurrents, c'est-à-dire le montant que vous facturez de manière récurrente et prédictible chaque mois pour vos contrats de service MSP. C'est l'indicateur principal à regarder pour MSP, au-delà de son chiffre d'affaires. En se concentrant dessus, aussi bien pour votre facturation que votre prospection, vous vous assurerez de faire grossir vos contrats de service et vous vous assurerez des revenus réguliers et croissants. C'est également un indicateur qui est suivi par les éditeurs d'applications SAS, par exemple. On peut aussi parler de l'ARR, qui correspond à l'Annual Recurring Revenue, soit le montant annuel des contrats que vous avez embarqués. C'est tout simplement le MRR multiplié par 12. Le MRR va influer fortement sur la valorisation de votre société, à la fois par son montant, mais aussi par la proportion qu'il représente dans votre chiffre d'affaires. Avant, dans le monde de l'informatique, on facturait chaque contrat au temps passé. Aujourd'hui, on facture des abonnements. Je vous montre dans cette vidéo pourquoi est-ce qu'il ne nous faut plus facturer son temps aujourd'hui si vous êtes prestataire informatique. VCIO. Alors, VCIO, c'est le Virtual Chief Information Officer, ce qui en français veut dire directeur des systèmes d'information virtuel. On parle parfois de VDSI. C'est un service indispensable qu'un MSP doit fournir à ses clients en leur proposant un accompagnement au pilotage de leur informatique. Cela répond à la problématique qu'ont beaucoup de MSP. Ils font beaucoup de choses à distance, leurs clients ont peu de problèmes et au bout d'un moment, ils se demandent pourquoi est-ce qu'ils payent. Pour bien valoriser vos services et vous assurer d'avoir une position stratégique chez vos clients, fournir un accompagnement avec un DSI externalisé vous permet de pérenniser la relation client et d'être en constante évolution en réponse à leurs besoins. QBR. Quand on parle de QBR, on parle en fait de Quarterly Business Review. Il s'agit d'une réunion trimestrielle que le MSP fixe avec son client pour passer en revue tous les systèmes informatiques et discuter de ses projets. Ces interventions sont menées par le VCIO dont on a parlé juste avant avec le dirigeant ou le responsable de l'entreprise. Cela permet de créer une dynamique et de s'assurer que le client évolue et que vos services sont toujours en adéquation avec ses besoins et d'anticiper tous les projets qu'ils pourraient avoir. Les MSP Performants généralisent systématiquement ce type de rendez-vous sur l'ensemble de leurs clients, quel que soit le contrat. Par contre, cela doit être mené de manière structurée avec un agenda bien précis et des rapports industrialisés. L'onboarding, c'est une étape essentielle pour une collaboration réussie. Il englobe l'ensemble des étapes que vous réalisez lorsque vous démarrez avec un nouveau client. C'est un projet à part entière qui permet de mettre des bases saines pour gérer un nouveau client. C'est une période pendant laquelle vous allez appliquer un maximum de vos standards sur l'environnement du client, déployer vos différents outils, documenter de façon détaillée tous les éléments et traiter les différents problèmes que vous aurez détectés. Nous avons réalisé une vidéo détaillée sur le sujet. Je vous invite à aller la voir pour savoir comment mettre en place un onboarding de qualité. KPI ou KPI. Un KPI, c'est un Key Performance Indicator. C'est un terme générique qui désigne tout simplement un indicateur que vous suivez. Pour un MSP, on cherche à passer d'un fonctionnement artisanal à une approche industrielle. Et le pilotage de l'activité avec des indicateurs est donc essentiel. Un des services sur lequel on va regarder en priorité les indicateurs, c'est le service support avec tout ce qui va concerner les tickets. Et si vous voulez avoir une organisation commerciale performante, il est également essentiel de suivre vos indicateurs liés à vos opportunités et au MRR. Nous avons un article dédié à ce sujet que vous pourrez retrouver, comme tout le reste, en description de la vidéo. Comme tous les domaines, l'informatique change et sa culture aussi. On parle aujourd'hui beaucoup du MSP, mais derrière ce terme, c'est toute une philosophie à intégrer dans son activité. Il est parfois plus sécurisant de rester dans sa zone de confort. Mais si vous voulez continuer à développer une activité de service informatique, vous devez appréhender tous les codes autour de la culture MSP. Alors si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu et sachez qu'on publie régulièrement du contenu pour les MSP en français sur cette chaîne YouTube. Alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Je vous invite également à lire notre article sur « Qu'est-ce que le MSP ? » qui vous donnera toutes les bases et les informations sur le sujet. Le lien est dans la description de la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada ...